bonjour à tous ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctwim.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif le trading Wallsuits TV et aujourd'hui comme tous les lundis et pour bien commencer la semaine on fait un crypto trading et c'est le crypto lundi et c'est la journée spéciale d'apps rappelez vous les daps sont les decentralized applications donc les applications décentralisées comme vous voyez ici à l'image ceci est apps centralisée et ici daps décentralisées donc aujourd'hui principalement on va se focaliser sur l'Ethereum sur le IOS sur le NIO et sur le Cardano qui sont tous les quatre des daps donc des plateformes blockchain qui permettent la création de daps et donc elles sont en compétition directe avec bien sûr Ethereum en tête mais réellement chacune est en train de se donner des coups de coups donc ici ça va être très intéressant de pouvoir suivre l'évolution de ces cryptos ensemble ok donc voilà et bien évidemment avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser tout ce que je vais les tests que je vais soutenir ici avec vous ce dont je vais débattre donc principalement le price action tout ceci n'est que dans un but illustratif démonstratif et informatif donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader spéculer et investir avec des actifs financiers très 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 volatiles qui aujourd'hui sont l'Ethereum le NIO le IOS et le Cardano donc je vous rappelle qu'avant de placer quelques trades ou de faire quelques investissements que ce soit de faire vos analyses vos recherches et vos investigations rappelez-vous que votre capital est en risque et prenez toujours 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 des décisions sur base d'éducation financière donc jamais sur du buzz ou de ce que vous avez vu ici ou là non non on ne fait pas d'argent par hasard lorsqu'il se traite lorsqu'on traite d'investissement et de trading le tout c'est de l'éducation financière je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que maintenant les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading donc soyez sûr d'avoir la bonne éducation financière la bonne approche le bon système et la bonne stratégie et bien sûr de l'assurance et de la couverture pour vos investissements ok donc voilà bien sûr si aussi c'est la première fois que vous croisez mon mon canal youtube pour la première fois je vous rappelle ici pour tous ceux qui sont novices qui ont un niveau intermédiaire ou quoi que ce soit que au www.jctum.com et aussi via ici le canal youtube en archives on a énormément de vidéos et toutes ces vidéos là bas sont pensées pour vous en pour les novices pour vous permettre réellement de vous inspirer d'être inspiré de commencer en suivant vraiment la bonne voie là comment dirais-je en ayant réellement tous les outils nécessaires pour commencer à réellement vous pouvoir vous retrouver et déterminer votre profil et bien évidemment par toutes ces vidéos que j'ai en archive ici donc ce sont des vidéos d'analyse et principalement aussi l'éducation financière que je fais pour vous je prends tous les jours une heure de mon temps pour partager avec vous mon expérience et donc là ça vous permettre de vous inspirer premièrement de vous permettre de vous familiariser avec la terre non avec la terminologie pardon avec les concepts et des mécanismes des marchés financiers et donc voilà donc principalement comme vous voyez tous les jours on fait un crypto trading ce sont des cryptos comme dans lesquels moi j'ai investi puis celle dans lesquels sont investis mes clients et puis celle qu'on dirais-je qui m'ont été sollicités par vous ici des abonnés du canal donc voilà donc je demande aussi de la patience à pas mal de personnes pourquoi certains d'entre vous qui pourraient être intéressés par le contenu du canal avait un niveau on va dire bien plus avancé ou un niveau intermédiaire où il ya des choses qui ne vous intéresse pas mais pensez ici que l'audience est large et surtout ses pensées principalement pour tous ceux qui sont novices donc rappelez-vous que chacun a un degré de perception des choses donc certaines personnes avancent lentement donc pour eux n'y aucun problème moi je reviendrai et je répéterai ce qu'il ya à répéter de plus en plus afin de martiner cela dans vos cerveaux et de bien comprendre réellement ce qui a donc pensé réellement que ceci est pensé réellement pour les novices donc si vous avez un niveau un peu plus avancé ce n'est pas pour vous ici réellement enfin c'est pas que ce n'est pas pour vous c'est toujours bien d'avoir un deuxième point de vue mais voilà donc là ici on pense principalement à ceux qui sont novices et ceux qui commencent et ainsi de suite donc voilà ceci est pensé pour vous et comme je vous le dis ben pour moi aussi c'est un excellent exercice pourquoi vous allez le comprendre très vite lorsque vous allez avoir un peu plus d'expérience tout ce qui est trading investissement on ne dort jamais et on se repose jamais sur ses lauriers le marché évolue tout le temps la méthode que j'avais l'année passée elle ne vaut plus rien aujourd'hui pourquoi on n'est pas dans la même politique financière donc des banques centrales l'argent et le capital ne bouge pas de la même manière il peut bouger d'une manière différente vous voyez avant on avait obama maintenant on a trump et trump c'est une toute autre manière de faire du business un tout autre impact on va dire sur le dollar américain et ça c'est au niveau global c'est globalisé donc voilà donc oui que vous devez constamment être aux aguets constamment adapter votre système constamment repenser votre stratégie et que vous devez être réellement adapté au monde dans lequel on vient donc il ya quelques années il n'y avait pas les cryptos maintenant il y a des cryptos donc oui maintenant c'est là donc vous voyez que le canal c'est trading road street comme vous voyez ça fait déjà depuis 2011 on a deux canaux là ça c'est le canal numéro 2 ici donc là ce canal ça fait déjà plus de quatre ans qu'il est là l'autre canal ça fait six sept ans qu'il est là donc oui qu'au début il n'y avait pas tout ce qui était crypto mais on a commencé à le rajouter donc oui que c'est ça donc on doit s'adapter à ce qu'il y a donc pour moi aussi c'est un bon exercice donc je le fais ça avec plaisir ok donc voilà donc ici en archive vous avez tout ceci et bien sûr aussi vous avez tout ce qui est éducation financière et là on reviendra dessus en fin d'émission mais ne vous inquiétez pas pour tous les liens vers le programme des modules et les tarifs ainsi de suite vous aurez tout en descriptions de vidéos et bien évidemment aussi un aparté de contacts et donc là vous allez avoir tout ce qu'il faut pouvoir me contacter via les réseaux sociaux et via email ok donc voilà les introductions sont faites et maintenant on va commencer donc la premièrement prenons la température de l'écosystème vous voyez qu'on était monté au niveau de la market cap on était près des 350 milliards de dollars et l'avoué qu'on a perdu 25 milliards en moins de 24 heures et là on retourne ici aux 325 et on va vers les 300 milliards de dollars qui est et qui sont vraiment notre support donc pour penser un peu en gros on est vraiment un oui qu'on est en train de on est en train de de jouer au ping pong entre les 8000 si on prend le bitcoin comme comme indicateur entre les 8000 et les 9000 donc ici entre on va dire les 300 milliards et des 350 milliards on est là mais je selon ce que je suis en train de voir il ya bien plus de probabilités pour qu'on continue encore à des plus bas rappelez vous que moi j'avais une target qui était déjà des 6000 donc c'est au niveau du trade mais vraiment une target au niveau du consensus que l'on comment dirais-je consensus généralisé dans tous les acteurs et intervenants donc analystes traders tout ce que vous voulez c'est un bitcoin à 2000 donc là cela pourrait arriver donc rappelez-vous d'a toujours avoir des probabilités et donc sur base des probabilités on doit déjà nous d'un côté ça nous permet quoi d'affronter cette baisse c'est possible baisse d'un point de vue psychologique qu'est ce que ça veut dire si on a des holding dedans on doit être prêt à savoir et voir que le bitcoin pour arriver à 2000 donc la psychologiquement déjà on s'y prépare et on sait ce qu'on a à faire par rapport à ça si on croit en bitcoin de voir à 2000 ben pour nous c'est une fête on sort le champagne pourquoi parce qu'on va pouvoir en racheter bien bien plus cher donc c'est ça c'est accumulé ok donc d'un autre côté c'est ça mais rappelez-vous c'est faut toujours avoir vos analyses et ainsi de suite et voir exactement comment le capital en train de bouger donc là rappelez-vous hier ce que j'ai fait au niveau du bit dimanche vous n'avez pas vu regarder l'émission d'hier donc là j'en parle pas mal au niveau des flux de capital et ainsi de suite ok donc voilà donc maintenant le bitcoin on voit là où il est on voit que là on se rapproche de 8000 donc on était monté aux 9000 et là on descend donc vous voyez au niveau horaire au niveau 24 heures bon baisse mais c'est pratiquement flat donc c'est rien du tout oui que là on est flat vraiment le voit c'est généraliser dans toutes les crypto alors maintenant allons réellement regarder les daps donc ethereum deuxième position ici sont pris 518 dollars us horaires moi on est flat donc moi 0,3% horaires on a encore flat moi 0,48% hebdo à la baisse moins 3 après le moins 3,5% mensuel moins à 40% et trimestriel moins 32% voici vraiment un niveau flat donc on va dire qu'on a quoi les 500 dollars comme support ok market cap 51 milliards de dollars us ensuite prochaine compétiteur prochain compétiteur ici c'est le sixième position c'est ios ios son prix 6,45 dollars us à la baisse on est flat au niveau horaire au niveau 24 heures journalier on est à moins 3,4% au niveau hebdo à la hausse de 36% au niveau mensuel à la baisse de moins 21% et trimestriel près de moins 30 cas au moins 35% donc l'avouer que lui par contre il monte ce market cap 4.8 milliards de dollars numéro 7 tardano cardano sont pris 17 cents de dollars horaires moins 1,55 journalier près de moins 4% hebdo plus 7% mensuel moins 45% et trimestriel moins 58% donc là vous voyez que ici qu'est ce qui se passe ben on est toujours dans on est dans ce mouvement horizontal donc on a quoi les moins ici comme vous voyez les plus bas que l'on a donc on va dire les 17 cents et les hauts c'est les 20 cents 22 25 cents plus ou moins market cap 4.5 milliards de dollars et ensuite au numéro 9 on a néo néo son prix 62 dollars dans vrai que néo était se maintenait très haut en l'été au dessus des 100 dollars mais là on a baissé juste en dessous horaires on est flat à peu près de à la baisse d'un pour cent journalier on est un peu moins de moins quatre pour cent hebdo moins 4,15% mensuel moins 50% et trimestriel on est vraiment flat plus 0,34% donc là c'est pareil on a multiple bottom et on a une résistance au dessus donc là voilà et la marque et de cap 4 milliards de dollars donc vous voyez que toutes ces cryptos qui sont en compétition avec ethereum donc c'est l'eos le cardano et le néo donc l'on a pris dans le top 10 donc les mieux capitaliser leur marque et de cap la marque et de cap et on va dire des compétiteurs est au niveau des 4 milliards donc là c'est ça donc 4 milliards et directement et et rayon qui est à 51 milliards donc vous voyez c'est bien 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 plus c'est 12 fois plus donc là voilà donc la compétition va être féroce au sein de enfin au niveau d'eos de néo et de cardano ok donc voilà alors maintenant avant d'aller à l'analyse technique et qu'est ce qu'on va faire on va regarder quelques pièces ici on va regarder quelques pièces d'informations et ensuite on va retourner à tout ce qui est analyse technique aujourd'hui on a des infos pour le eos et cardano les deux combinés ensuite on a ethereum ok donc voilà donc voilà allez commençons directement et allons voir un peu ici non pardon excusez moi d'abord commençons avec les news venant d'ethereum qu'est ce qu'on a avec ethereum avec ethereum on a un truc on parle des crypto kitties donc vous voyez que cette application donc cette application décentralisée qui a été créée on top donc sur la blockchain et ethereum a réellement ben c'est l'application la plus connue donc ça ça prend énormément on va dire de ressources de la blockchain ethereum donc sur base de smart contracts ainsi de suite donc le jeu des crypto kitties donc si vous ne connaissez pas ben jetez y un oeil c'est très 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 marrant ce truc là mais bon voilà c'est la première application qui a été fait et donc voilà mais maintenant qu'est ce qu'il ya ben cette application vu qu'elle est vraiment en train de faire un boom elle a reçu 12 millions en series et funding donc là c'est quelque chose de super super curieux mais maintenant c'est pas n'importe qui qui a financé cela c'est andrisen horowitz donc maintenant andrisen horowitz c'est quoi c'est un vici donc c'est une venture capitaliste fondée exactement par quoi pas deux personnes donc monsieur andrisen et monsieur horowitz et ils sont très 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 et aussi union square ventures et aussi sont quoi ils sont très 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 lié à monsieur peter-t-il rappelez vous peter-t-il celui qui a donné les cent mille dollars à aux jeunes vitalik buterin pour qu'il a écrit et terriens donc là c'est une personne qui est derrière pas mal de projets et crypto tout comme sont les andrisen horowitz ainsi de suite ce sont toutes des boîtes de ventures capitalistes qui sont basés ou à silicon valley donc sans francisco donc c'est de la base donc c'est de uptech on va dire aux états unis donc il ya énormément de projets qui sont développés là bas et donc c'est très intéressant de voir dans quoi ces personnes là sont investis donc vous allez voir qu'il ya pas mal de projets crypto qui on va dire à l'origine ont été financés donc si donc lire des premières graines et ensuite vous avez différentes différentes rondes différents différentes phases dans les investissements donc la série a série b série c ainsi de suite et là maintenant ben vous avez quoi ben là on voit des 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 fonds pareil qui sont en train d'investir et donc vous voyez plus ou moins que c'est toujours les mêmes personnes qui investissent dans les mêmes projets donc là andrisen horowitz tout comme le fond de monsieur peter-t-il donc le fond de ce fond de ce fond et ainsi de suite on retrouve le tout on va retrouver cela dans le global culture research on va analyser on va regarder un peu bas qui sont ce qu'ils sont derrière donc un bref un profil sur une brève descriptive mais le plus important c'est de voir dans quoi ils sont investis donc toujours falloir de money comme je dis c'est là c'est les choses plus importantes donc ici eux est ce qu'ils ont fait donc c'est un service à fond ding et quoi maintenant ben ils sont en train d'investir dans ce qu'on appelle les crypto critiques donc on top 2 sur l'application décentralisée créée sur le réseau et terrem donc on voit là donc là c'était vraiment une des plus grosses nous soit pourquoi bon parce que ça c'est l'application la plus populaire et la plus connue réellement la plus réussie on va dire ça comme ça et qui était créé sur la blog chaîne et terremium donc la way la news on l'a là bas pour être sûr que cette news a été réellement validé ben ici vous avez directement crypto qui obtient et donc là où est un autre il ya une autre boîte qui est en train de le valider et aussi pour être sûr que la chose réellement est vraiment validé oui il faut toujours pouvoir valider les news on va directement les accords du b je vois ici andrisen horowitz et là qu'est ce que l'on a directement donc on voit ce qu'ils font donc oui venture capitaliste on voit exactement pas fondé par monsieur ben orwitz et monsieur marc andrisen on voit qu'ils sont basés à silicon valley et ainsi de suite et maintenant ben faut juste chercher ben quand est-ce qu'ils ont vu les crypto kitties et vous voyez ici le 21 mars crypto kitties yes ils ont reçu de l'argent de la part de ces personnes là donc oui ben là on peut confirmer la news et rappelez vous j'ai toujours dit c'est bien de voir des news dans des outlets mais oui parfois les news ne sont pas complètes donc vous devez toujours avoir exactement quoi avoir comment dire j'ai une confirmation mais ça doit venir de la boîte elle-même et crunchbase ben voilà là c'est réellement la page où tous les investissements de toutes les boîtes qui investissent tous les projets que vous pouvez imaginer vous n'avez qu'à taper le nom du groupe d'une compagnie et tout va apparaître au niveau des fusions des acquisitions ainsi de suite rappelez vous j'ai montré gunman sachs avec cirque les poloniex donc là c'est confirmé donc voilà donc voici crypto kitties c'est bien ça c'est risque à funding et ici 12 millions qu'ils ont reçu ok donc vous voyez que ces boîtes là elles sont en train d'investir dans énormément de choses et vous et que c'est pas ils mettent des gros sous donc oui que là on parle de 185 millions et ainsi de suite ok nous dans le global culture research on va revenir là dessus un peu plus en profondeur sur le fond et on va voir un peu quels sont les différents projets dans lesquels toutes ces personnes sont en train d'investir donc voilà ça c'est pour des crypto qui utilisent ça c'était pour ce qui était et terri home et maintenant on va continuer et maintenant on va aller aux news correspondant à ios qu'est ce qui s'est passé maintenant avec ios avec ios bon il ya eu on va dire un petit scandale pourquoi vu qu'il ya eu un talk show nord américain aux états unis ben une personnalité de la télévision a commencé à parler un peu des cryptos qui ne comprenaient pas qu'il ya des projets crypto on va des projets qui n'ont rien en qui ont rien prouvé et qui ont reçu des milliards de dollars comme c'est le cas de ios on faisait que sa market cap est de 4 milliards et ainsi de suite et maintenant qu'est ce qui s'est passé ben lors du talk show ici donc oui le le let show je crois aussi de monsieur john oliver il est il a commencé à parler d'une personne en gros parler des crypto ensuite il a parlé du ios mais après il a commencé à parler d'une personne donc monsieur brock pierce qui était un ancien on va dire enfant star un anglais du style dans des séries comme beverly le s'instituent dont je sais pas quelle série il avait fait là aux états unis ou alors ici on parle du commentaire charles style charles star pardon et maintenant ben avec l'argent qu'il a eu vu qu'il ne bosse plus dans hollywood et ben il a commencé à investir déjà dans la bulle des années 2000 dans la bulle du nasdaq il investit dans pas mal de compagnies ben qui ont été foutus à l'air donc on va dire qu'ils n'ont été nulle part maintenant il est dans tout ce qui est de l'univers crypto en tant que venture capitaliste et maintenant quoi c'est une personne autour de laquelle il ya énormément de scandales alors maintenant m'a dit bon voilà comment est ce que cette personne là ancienne star de hollywood déchue qui a eu on va dire un parcours dans l'entrepreneuriat qui n'a pas bien bien privé qu'il a pris toujours des mauvaises décisions dans des compagnies qui ont explosé enfin qui n'ont rien ramené ainsi de suite et en plus de ça il était dans des scandales sexuels donc là ça rentre un peu plus dans la presse rose donc voilà il était dans des pas mal de problèmes ainsi de suite et maintenant ben comment est ce que vous laissez une personne pareil vous donner de l'argent et encore dire s'associer à vous à ios donc directement ben les bosses de ios ben directement ont répondu donc que l'équipe de relations publiques réellement bas a répondu pourquoi pour dire que non ben nous on s'est déjà éloigné de cette personne avant déjà que cela arrive là donc ouais donc il ya toute une histoire à dire là ça touche un peu plus de la presse rose et ça arrive vraiment à la télévision mais le truc qu'il ya c'est quoi c'est que faudra juste rappeler une chose donc là c'est la télévision nationale publique et c'est ça maintenant que les cryptos oui il faut regarder l'article il faut aller un peu plus loin donc maintenant que l'univers crypto et surtout des cryptons un peu moins connus comme bon là c'est vu la personnalité qui était impliqué avec ça mais ça arrive déjà la télévision publique donc oui que c'est déjà ça imaginez vous vous regardez les journales de 20 heures et on parle de ios où on parle de cardano ouais là donc oui que là il ya quand quelque chose était bon sur bitcoin c'est normal on peut comprendre tout le monde le connaît ainsi de suite vu le prix mais là d'autres crypto est vraiment qu'on fasse un travail de recherche là dessus donc oui ça montre un peu plus on va dire l'intérêt et la pénétration ça commence à avoir un vrai que je sais pas si je me fais bien comprendre mais c'est ça donc imaginez vous des émissions que tout le monde regarde et maintenant on va là on parle de ios imaginez vous c'est comme si voilà en france où il ya je sais pas s'il fait encore des émissions nagy par exemple ou arthur ben voilà tout d'un coup boum il commence à en parler ou lorsqu'il avait la fameuse émission des chiffres et des lettres ou je sais pas voilà à l'époque du juste prix donc oui imaginez vous la route la fortune je sais pas s'ils existent encore ces trucs là mais ouais vous voyez un peu le panorama imaginez vous que lors des émissions pareil à bout mon part des terriums on parle de ios donc c'est ça le côté qui est un peu plus intéressant bon maintenant c'est quoi ben si vu que des personnalités qui sont derrière et ben voilà on a cherché un peu voir un peu dans leur passé en tant qu'investisseurs entrepreneurs voir dans quoi ils avaient investi et ben là c'était le cas du ios mais bon voilà c'est ça donc en gros ici ça touche un peu plus à la presse rose comme on dit en espagnol et cotille et comme mais bon voilà nous ça nous intéresse pas trop mais le côté intéressant c'est ça ios tiens c'est pas pour autant la crypto que tout le monde connaît donc là si vous connaissez ios être un peu plus oui un peu plus connoisseur comme on dit un peu plus connaisseur être un peu plus comment dirais-je un peu plus un peu plus expérimenter même pas expérimenter mais voilà chercher un peu plus dans tout ce qui est l'univers crypto mais de voir voir cela comme ça la télévision nationale en voir une personnalité d'un talk show qui est en train d'en parler ben c'est pas mal donc il va tiens ça commence à se à devenir mainstream on va dire ça comme ça donc le dimat est en train de s'élargir donc ça capte des intérêts de l'audience et de la grande audience la large audience donc voilà c'est ça maintenant on reste avec les ios et maintenant il ya ios finex donc c'est quoi c'est un exchange décentralisé qui va être lancé et là il ya deux boîtes s'y interviennent donc finex a compris qu'habite finex dedans et il ya ios donc ce serait quoi à bit finex qui est un l'exchange tel qu'ils ont donc là tout le monde le connaît ainsi de suite je l'utilise maintenant qu'est ce qui se passe là maintenant c'est pour aller un peu plus loin et aller un peu plus loin c'est quoi maintenant faire quoi un exchange décentralisé donc la profiter vraiment de la blog chain de ios et aller à réellement bien 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 plus loin avec tout cela donc c'est ça donc ça c'est vraiment la grande chose rappelez vous que ios enfin bon que bit finex ce sont ceux qui sont derrière le tether donc il ya pas mal de choses et pas mal de problèmes toujours de ce côté là mais bon laissons tomber le côté tether le côté bit finex maintenant c'est quoi ben c'est comme on dit le next step donc c'est vraiment ça c'est quoi ben le niveau supérieur un exchange bien connu comme bit finex pouvant aller maintenant bien plus loin et maintenant bas en faire en centraillement que ce soit un exchange décentralisé donc là voilà cet article parle de cela et ça va être quelque chose de super intéressant donc voilà donc vu que maintenant je suis confiné et je suis condamné à rester durant toute cette semaine ici dans mon laboratoire pour finir de doigt que tu visse et encore faire pas mal de trucs préparer mes trades pour le prochain trimestre donc avril mai juin comment j'ai toujours mes positions trade va dire de manière trimestrielle maintenant c'est quoi j'étais en train de penser à quelque chose vu que la plupart du temps ce sont des articles que moi je suis en train de commenter ici rapidement et c'est en anglais donc maintenant ce que je vais faire ben voilà pour me permettre de changer des idées durant la journée je vais reprendre un de ces articles donc à dire l'article qu'on avait sur les crypto qui disent l'article qu'on a ici sur io c'est vu que c'est très intéressant en faire quoi maintenant ben leur passer en français et faire une vidéo courte va des vidéos indépendantes mais dans lesquelles ben je reviendrai tout justement sur cet article mais traduit en français afin que si vous ne l'avez pas vu si vous n'avez pas lu et ben voilà ça va faire quelque chose en plus donc en même temps ça va aussi enrichir le canal et donc c'est ça ça vous évitez de devoir le prendre aller le traduire ainsi de suite ou bien si vous n'avez pas spécialement compris le canal et bien sûr aussi je speed aussi pas malin donc là je le sais donc la chose c'est quoi ben voilà là je vais faire ça donc je vais prendre des articles faire une vidéo courte donc juste l'article pas de pas d'analyse technique rien du tout et comme ça ben voilà on aura tous les jours donc les articles que j'ai passé en français et comme ça ça va être un petit plus ok donc là voilà surtout durant cette semaine vu que je vais être ici pendant un très très long moment mes journées sont très 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 longues les nuits sont très longues aussi et très courtes donc voilà ça va me permettre de me changer des idées rapidement que ce que je suis en train de faire vu que ici on est là dans le labo donc voilà donc on a vu cette news avec ios et maintenant ben un autre article ici qui concerne ios et cardano ben c'est quoi ben au niveau de tout l'écosystème crypto ben il ya un avenir l'avenir est rose on va dire ça comme ça pour ios et pour cardano rappelez vous ces deux projets réellement réellement ben comme on dirait au niveau de la au niveau des daps donc oui comme on dit ici en création des daps et des dao ben voilà ils sont en forte compétition avec ethereum et réellement ben pour certains ils sont même meilleurs qu'ethereum donc oui qu'il ya le top 3 nio qui est l'ethereum chinois ios qui est basé à hong kong et cardano aussi la boîte est aussi basé à hong kong et je pense qu'ils ont leur fondation à tsuk en suisse ou quelque chose comme ça et donc voilà donc je pense que c'est jurique et donc voilà donc ça ce sont des compétiteurs sérieux pour tout ce qui est éthéreum et pour certains bas c'est même mieux qu'il était réveillé des personnalités qui sont vraiment très 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 connus a donc monsieur d'un la rimeur qui est le cio et le fondateur des eos c'était la personne c'était derrière steemit et d'un autre côté vous avez quoi encore vous avez qui et quoi vous avez chance aux skinson qui lui est derrière le cardano mais qui une approche un peu plus scientifique avec le robot rose et c'est quoi ce qu'ils font le hashcule qui est réellement bas le protocole qu'ils sont en train d'utiliser donc ils arrivent avec une l'algorithme proof of stake ainsi de suite donc là que ils vont encore bien 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 plus là on veut que je vous ai souvent partagé les vidéos du cardano et vous et qui sont toujours des scientifiques qui sont en train de parler avec pas mal dans un jargon technique qui très 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 franchement ce sont des vidéos qui sont lourdes à regarder mais bon ce sont les développeurs je préfère avoir comment dirais-je les news qui viennent de la source mais là c'est un autre niveau donc vous voyez que moi je viens de tout ce qui est stratégie système trading marché financier et là je me retrouve à écouter ce que font des personnes scientifiques mais je vais vous rappeler quelque chose de très très important la leçon du jour c'est ce que doit faire une personne lorsqu'elle investit donc oui que par exemple lorsqu'on est à wall street et lorsque vous avez une personne qui est investi par exemple sur apple et ben l'équipe de traders de apple se déplace peut-être même pas leurs analystes mais le trader lui-même se déplace et lorsque apple va publier donc tous les trimestres ils font ce qu'on appelle une conference call donc une conférence vous avez le CEO qui est en train de parler et ben vous vous déplacez et vous allez écouter en personne ce qu'ils disent c'est bien de voir ce qu'il ya sur papier mais là on se déplace directement pour voir directement on va donc ils vont directement à cooperdino et là donc en californie et ils vont voir directement ben tim cook et tim cook lors de sa conférence call qu'est ce qu'il est en train de dire et là par rapport au trade la position qu'il a bas il va directement pouvoir poser des questions là c'est votre travail quand vous êtes en train d'investir vous êtes en train de traiter et ben c'est ce que vous devez faire donc vous devez vraiment aller au grain c'est ça ce qui fait toute la différence c'est pas juste sur base de l'article ici on va au grain donc oui moi cardano m'intéresse ben je suis abonné à au newsfeed de cardano et sur twitter et quoi que ce soit et je regarde leurs développeurs et je vois ce qu'ils sont en train de faire donc je vois réellement bas est ce qu'il ya du sens donc je vois d'un côté par exemple ce que était vraiment train de faire ce que néo est en train de faire donc avec la boîte trinity ainsi de suite pour travailler sur le problème d'évolutivité donc les différentes couches qui vont permettre aux transactions d'être rapide et cette création de daps et de dao chez eux donc c'est d'être vraiment rapide 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 donc imaginez vous une autoroute sans embouteillage c'est vraiment ça qu'ils doivent faire et ils sont tous en compétition pour ça smart contract c'est tout ce que vous voulez ainsi de suite donc ça va être la solution facile pour un business venir et créer une daps ou créer un dao dessus donc là c'est ça donc là qui mieux que la propre que les propres développeurs tout à vous expliquer ce qu'ils font pourquoi est-ce que le hashcull pourquoi est-ce que le provostec pour est-ce que le oroboros c'est bien mieux que ce qu'on est en train de faire ethereum par exemple ils ont un langage bien particulier avec lesquels vous devez coder lorsque vous êtes en train de coder chez eux ou bien néo qui permet n'importe quel langage de codage pour créer des applications chez eux ou d'un autre côté ios donc ouais c'est ça donc vous devez aller au grain et c'est ce que l'on fait avec là lorsque j'investis par exemple dans nvidia ou dans brode com ou dans amazon ou quoi que ce soit on regarde les rapports on regarde ce qui est en train de se passer et dès qu'on peut mettre la main sur une news ou sur un contenu où il ya monsieur jeff bezos qui est en train de parler et qu'ils expliquent réellement ce qu'ils sont en train de faire et c'est quoi les prochains donc les next step donc au niveau auquel ils ont ils essayent de d'amener la corporation et bon on doit suivre ça ça fait partie de votre travail lorsque je vous dis faites vos analyses vous recherchez vos investigations et ben c'est ça donc c'est pas juste lire ici ah oui tiens un siège nous a partagé un article cool sur gardonneau non ça c'est que le début ça c'est pour vous inspirer vous voyez le truc vous avez des noms charles skinson c'est qu'il bouge de le rechercher vous devez avoir votre fiche sur ce monsieur là c'est quoi le robot rose c'est quoi le h code tout ça vous devez le faire et ça c'est ce qu'on a fait dans le global kuto ici donc là vous avez qu'on a vu exactement c'est quoi le robot c'est quoi le h code tout cela on l'a fait ok donc c'est très très important d'aller au grain vous devez vraiment y aller et comprendre ça parce que là faire toute la différence ok donc c'est là vraiment bas que vous avez passé on va dire du niveau non initié novice une personne qui est là qui suit le buzz qui suit la tendance non après on va vraiment en profondeur et lorsqu'on va en profondeur ben vous investissez dans ce que vous comprenez ok donc voilà ça c'est quelque chose de très très important donc là voilà le futur de ces deux crypto ios et cardano principalement bas c'est ça donc l'amélioration de leur blockchain compétition directe avec ethereum et pour le moment ils font mieux qu'ethereum et ethereum a beaucoup de market cap il ya énormément d'applications énormément d'applications qui étaient créés sur ethereum mais dernièrement vous voyez qu'il ya beaucoup de personnes qui sont en train de faire une migration donc ils bougent d'ethereum ils vont créer eux mêmes leur mainnet donc c'est à dire leur propre blockchain un gros exemple tron tron a été créé sur l'ethereum blockchain et maintenant ils bougent pour avoir leur propre blockchain et encore d'autres projets qui étaient là qui était pareil ok donc voilà mais tout comme le bitcoin ethereum voilà a pas mal l'alliance et qu'il ya le truc là le eaa donc le l'ethereum alliance je sais plus trop quoi là avec pas mal l'ethereum alliance fondation avec c'est un consortium je crois qu'il ya une cinquantaine de compagnies ainsi de suite qui sont là qui utilisent ethereum pour pas mal de choses on voit qu'ethereum a déjà bien pénétré certaines industries et certaines corporations ils ont déjà pas mal d'accords rappelez-vous un jp morgan avec le quorum et et zikash donc voilà donc il ya cette blockchain privée bancaire ok donc voilà donc là maintenant on reste directement dans les news du cardano donc là le cardano on a vu que le prix était tombé super 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 bas avec tout ce qu'il y avait eu au niveau de cette grosse grande grande correction qui a eu et on a vu que ces crypto là bas sont tombés bas donc néo on va dire si on prend les quatre crypto ici ethereum et a suivi dans la forte correction ios a suivi dans la forte correction le cardano aussi néo c'était la seule qui se maintenait super haut mais à la fin voilà ça l'a pris aussi et comme on dit il ya un dip donc elle a plongé aussi un peu plus bas mais néo c'est dû à un autre problème rappelez-vous vous avez parlé de cela c'était un des nodes il y avait un problème au niveau du réseau vous voyez les nodes ce sont tous les points de relais qui ont une copie de tout le blockchain donc le blockchain néo et qu'est ce qui se passe rappelez-vous comme je l'ai montré hier si on attaque un autre et ben oui mais où il ya 100 nos donnaux d'attaque un mais le reste 99 qui doivent tourner sans aucun problème même pour ça ben c'est ça le côté décentralisé c'est à dire que si je dois braquer et voler quelque chose ben je dois attaquer 100 nodes à la fois alors que lorsque c'est centralisé ben voilà je vais donner l'exemple avec la banque il ya 100 milliards ou 100 millions ici dans la banque centrale et bon voilà la banque centrale et on a tout donc les nodes c'est ça mais maintenant les nodes doivent pouvoir être rendir travaillant sans mettre indépendant ce qui fait que si on a un qui est paralysé ou qui est attaqué dans le reste doit aller bien donc imaginez-vous enfin pour faire ici rapide avec néo qu'est ce qui s'est passé néo un node a été attaqué et ça a paralysé tout le réseau et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas bien et directement ben voilà ils ont payé cher et en même temps aussi la pression qui est la pression vendeuse qui était dans tout l'écosystème ben voilà on va dire ça a contaminé le néo et néo a capitulé à laisser ça a capitulé au niveau des 100 dollars inquiété ça son support et voilà maintenant le vaut au niveau qu'il est mais maintenant on parle particulièrement du cardano et du yo ceci qui était fortement tombé malgré tout le bien que l'on voit malgré toutes les bonnes choses qui sont en train d'arriver bon bien sûr c'est toujours au niveau embryonnaire ce n'est pas encore complet 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 mais il ya des choses qui sont bien plus comme on est ce qu'ils ont très très positif donc maintenant on devrait revoir le cardano revenir à des niveaux plus haut mais ça c'est généralisé au sein de l'écosystème pardon donc là maintenant voilà c'est ça donc là le cardano est un niveau très 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 bas par rapport à bon il maintient comme une très bonne marquette cap donc maintenant ça va être intéressant de voir lorsque tout l'écosystème va se reprendre et maintenant ben toutes ces cryptos sur tous ces trois là il y aux cardano et néo vous avez vu toutes les trois sont à 4 milliards et maintenant ben l'ethereum aussi qui a des longues distances qui est une longue distance d'avance au niveau de la marquette cap mais est ce que cela va se rééquilibrer oui si maintenant des fortes migrations qui se passent qui bouge de de l'ethereum pour aller vers d'autres écosystèmes donc ça va enfin vers d'autres projets blocs chaîne ça va être intéressant rappelez-vous que cardano aussi sont qui développe zen cash ce sont eux aussi qui sont enfin la boîte à iohk ce sont ceux qui sont derrière cardano ce sont eux qui sont des rétrés comme classique et ils ont déjà des clients donc des accords avec syrin labs cardano et enfin la voiture hk est là comme superviseur et aussi ils ont zen cash n'ont pas si cash mais zen cash et de n cash qui étaient créés sur leur blog chain ainsi de suite si vous voyez que des choses comme ça qui sont très très intéressantes on voit déjà né ok et d'énormes pénétrations là bas en chine exactement on a quoi encore le ios aussi qui fait énormément de choses donc beaucoup de lancements de haïtio se font là dessus beaucoup de daps sont en train d'être créés sur ces plateformes là donc on va voir réellement lorsque il y aura cette nouvelle injection de capital dans cette deuxième vague haussière qui va venir mais là bas c'est ça qu'on essaie de déterminer donc dans combien de temps cela va venir on va voir réellement bas ce qui va se passer ici ok donc des projets comme cardano bon on va voir s'il pourrait vraiment rebondir des plus bas où ils sont hélas encore un autre article ici qui est en train de nous parler ben toujours de cardano mais vous voyez toujours en compétition avec les néo avec les ios et ainsi de suite et là ben voilà on est vraiment en train de parler réellement de tout ce qui est en train de se passer oui monsieur chargé skinson la boîtier au hk et ainsi de suite et c'est comment dirais-je c'est tout ceci en relation avec le cardano et maintenant c'est quoi ici ça c'était quoi cet article c'est toujours en comparaison avec avec les autres avec les autres daps donc en gros ben c'est ça donc là il ya pas grand chose mais cet article ici excusez moi j'ai du mal à me rappeler exactement c'est quoi parce que je vois vraiment pas ce qu'il est en train de faire la roue et non ça c'est par rapport à ce compris bon c'est toujours la même chose là je vois c'est en comparaison avec les autres crypto et de la baisse qu'on a vu donc ouais par rapport à son prix c'est comme je vois rapidement par rapport à au de la rue est parce que c'est un article est très 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 court donc je me disais bah tiens j'ai pas le souvenir j'ai pas le souvenir réellement de c'était quoi cet article mais bon en gros c'est ça c'est juste bon on voit ici le créateur qui est en train d'en parler il parle c'est vraiment relation par rapport au prix est donc le prix il est là mais bon pour le moment c'est ça donc oui qu'il faut pas être découragé lorsqu'on voit les prix être super super bas pourquoi parce que tout le monde est en train d'essayer de rechercher on va dire le nouveau projet super grand et super gros le prochain bitcoin mais là on peut pas le savoir donc comme il dit ben voilà il faut être dedans il faut le faire et il n'y a aucun problème si vous n'avez pas commencé à être investi et dès le début il ya voilà je me rappelle maintenant de donner la référence personne ne pouvait savoir où l'internet allait aller donc là si vous avez investi dans les débuts ben maintenant vous serez un millionnaire mais maintenant ça ne vous empêche pas d'aujourd'hui en 2018 internet existe on va dire depuis les années 2000 enfin 90 ainsi de suite mais ça nous empêche pas de créer un business aujourd'hui et d'être profitable regardez des dropbox des snapshots et des whatsapps que tu es créé maintenant lorsque l'internet était déjà super avancé mais ils ont une bonne idée et la chose a été faite et ben ici c'est pareil donc c'est pour dire que voilà que il n'y a pas de mauvais moment pour être investi dedans donc oui qu'il faut pas ça l'armée 0 j'étais pas dans les débuts du bitcoin j'étais pas dans les débuts du cardano j'étais pas dans les débuts de l'éthéry et ainsi de suite non il ya toujours des opportunités donc en gros voilà l'article c'est ça donc il ya des opportunités qui vont venir tout le temps il ya peut-être une application qui va venir demain qui va être mieux que toutes les applications que l'on voit aujourd'hui rien ne va empêcher d'avoir des créations et des choses à succès qui viendront on va dire tout au long du parcours donc c'est ça ok donc voilà donc en gros lui c'était ça c'était plutôt un conseil au niveau du du rendir du trading et des investissements et du mindset que vous devez avoir donc de ne pas être déprimé si vous n'êtes pas commencé à être là au début et le problème il n'est pas là le problème c'est ça c'est que c'est le côté ce nom côté le côté novice de ne pas connaître réellement ce qui est en train de se passer vous voyez lorsqu'on voyait amazon donc imaginez vous le fait de ne pas avoir été lorsqu'amazon valait 10 20 30 40 dollars et même rien du tout voilà c'est ça mais maintenant ça n'a pas empêché à des facebook d'être créé bien après bon nvidia ça fait quand même 25 ans que cette boîte est là bon voilà les tesla décret bien après oui facebook ici alibaba aussi donc voilà il n'y a rien qui empêche cela et de ne pas voir être dans les débuts enfin ne pas savoir être été dans les débuts comme des boîtes comme amazon apple nvidia et ainsi de suite en vrai que tout est toujours possible mais le truc ya c'est quoi c'est que vous devez rester éduqué vous devez rester informé et être à l'affût d'opportunités ok donc voilà donc là je complète aussi un peu plus son message bon voilà maintenant on va aller au trade on va regarder ce qui se passe donc on a les prochaines 20 minutes on va regarder directement ce qu'il y a au niveau du trade et on va regarder un peu ce qui se passe on veut que là par rapport à ça aussi ben voilà je vais en toucher un mot rapidement ici avec vous vu que là le premier trimestre est fini donc moi j'opère toujours de trimestre à trimestre je ne regarde pas forcément ce que je fais en une journée en une semaine ou quoi que ce soit je fais comme les compagnies je vais de trimestre à trimestre donc j'ai des positions qui vont de on va dire j'ai un positionnement une direction et un directionnel qui va de janvier on va dire maintenant vu qu'on a commencé l'année donc de janvier à maintenant fin mars donc c'est fait donc là vous voyez que là c'était quoi ben c'était à la baisse directement ben maintenant ben je vais me repositionner et voir comment est-ce que je vais réattaquer un nouveau trimestre ok donc voilà c'est ça mais rappelez-vous je peux être baissier pour moi je suis toujours baissier donc ouais là je vous dis en gros donc là par rapport à ce qu'on voit ici dans l'intérieur comme on est là je suis toujours dans un positionnement short donc à la baisse pourquoi target réellement c'est à des avoir une interaction avec l'ancien les anciennes résistances donc une résistance deux résistances ici donc le niveau des 400 plus ou moins mais si à tout moment on change direction et que réellement ben voilà oui c'est très volatil qu'il ya une injection de capital terrible donc rappelez vous la thèse que j'ai j'ai soutenu hier dans le bit dimanche au niveau du stock market donc de la bourse classique et maintenant l'écosystème crypto dès qu'il ya une opportunité on a une confirmation d'achat avec une continuité mais un boom on devient acheteur c'est ça le truc donc comme on dit on ne se marie pas avec nos positions oui on suit on va avec la tendance mais que si tout est en train de monter je vais pas être en train de persister à mettre un short ici non 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 Serge le marché monte donc si le marché monte tu es être acheteur pour entrer à la ligne c'est ça on va avec la tendance l'argent se fait dans cette direction donc pendant que l'argent se fait dans cette direction je vais pas chercher à m'entêter à rester ici bas donc je suis là en train de regarder un short et je vois le marché qui va dans l'autre côté non on voit avec la tendance si le marché est haussier on est haussier là c'est au niveau de trade et au niveau de la spéculation donc ici vous voyez que le marché est baissier il y en un côté des holdings à long terme et lorsqu'il ya des baisses qu'est ce qu'on fait on met les shorts oui la tendance est là la baisse donc on va avec la tendance c'est là qu'on va faire des sous oui là c'est à court et à moyen terme et dans le long terme on va faire des sous à la hausse au fur et à mesure que ce projet va se développer rappelez-vous on prend on fait comme les anderson rowit ici on est en mode venture capitaliste donc là on prend un risque les compagnies et tout bazar ça ne nous a rien prouvé ce sont encore des start-up ils ont des projets encore des problèmes vous voyez c'est pas comme le iphone l'iphone est déjà là il est fait appel est une compagnie confirmée sur un produit qui est confirmé il ya un cas d'utilité au quotidien mais pour le moment non pour le moment dans ce qu'on a ici c'est en train de monter ici et là bien que vous avez vu les comment il s'appelle attendez j'ai un spectateur ici il a un mot à dire sur le trade il pense que n'est pas d'accord avec moi bon voilà il n'a plus rien à dire il est parti bon la chose étant c'est quoi la chose étant c'est de quoi voyez m'a perturbé et lui voilà voilà je parlais des compagnies qui étaient établis qui étaient faites donc vous voyez que apple c'est une compagnie qui est déjà établi qui est fait on peut la suivre elle a son produit qui est fait tout le monde le connaît avec les iphone les ipads et tout ce que vous voulez de high ok et d'un autre côté maintenant ici avec ethereum non mais on commence à voir petit à petit des petites choses qui arrivent des crypto qui disent ainsi de suite mais le réseau n'est pas encore optimal et ainsi de suite oui donc c'est ça imagine vous apple qui vous donne un téléphone qui n'est pas au top et le réseau n'est pas au top donc c'est à dire quoi le réseau 4g ou 5g ou ce que vous avez pas n'est pas au top donc au niveau d'internet c'est pas au top bouillie de téléphone qui vous donne l'accès ou bien suisse comme ou ici orange ou quoi que ce soit ben n'est pas au top ou et que ça va pas mais qu'il faut que tout soit optimal et après on avance et s'il ya des problèmes c'est quelque chose de très très minime assez réglé rapidement ok donc ouais que là je vous parle avec vous pouvez me suivre avec internet il n'y a aucun problème votre wifi fonctionne bien peu importe où vous regardez ben moi aussi j'ai accès ici à google d'envoyer que tout est là tout est ok mon réseau il est bien il est stable donc il ya énormément de personnes qui vont télécharger des vidéos et qui vont regarder des vidéos en même temps sur youtube au même moment donc c'est ça donc là c'est vraiment quelque chose que vous devez bien 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 comprendre donc là c'est le côté on va dire fondamental et tout ce qui est en train de se passer et là maintenant on va attendre que cela remonte comme on le dit et ça fait déjà un bon bout de temps on ne sait pas combien de temps est-ce que cette phase d'accumulation va durer et réellement la baisse si maintenant de revenir sur ce que l'on voyait nous concrètement c'est quoi on avait ici ce pointeur le pointeur vous voyez qu'on a on l'a confirmé on avait les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines ici en noir et 52 semaines rappelez vous je vous disais déjà que la target c'était ceci donc vous voyez que la flèche que j'ai là en rouge comme vous savez vous suivez ça fait un bout de temps que cette flèche elle est là et j'attends réellement à arriver à ce niveau là donc pour moi c'est ma target donc là j'ai encore remis une couche de shorts et pourquoi ben pour arriver ici à ce niveau là mais comme je vous dis à tout moment s'il ya un signal et qu'on est en train de se retourner pour redevenir acheteurs là je parle de trading ici donc de trade donc c'est à dire je rentre un niveau et je sors un autre niveau que soit à la hausse sur la baisse mais on va dire dans du court et du moyen terme et bon on le prend mais dans le long terme lorsque l'on voit des théorèmes aussi bas ben j'en profite pourquoi pas pour accumuler tout simplement c'est ça donc ici vous voyez qu'il n'y a pas grand grand chose à commenter à part que la baisse et qu'on elle continue on va voir si on peut pousser un peu plus loin et réellement avoir une bougie complète donc vraiment arrivé à la ligne d'arrivée donc c'est toucher ceci vous voyez comme on a validé ici avec une bougie complète toucher ceci aussi avec une bougie complète comme c'était le cas ici ok donc voilà c'est ça vrai qu'au niveau du stochastique on est encore en zone d'infra valorisation future convergence donc on voit qu'il ya un volume qui est très 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 faible ok donc voilà donc là la semaine vient de commencer ça va être une semaine aussi qui est très courte qui a quoi il ya c'est la semaine des fêtes de pâques et ainsi de suite donc au wall street et pas mal de choses il y aura des jours où ça va être où les bourses vont être fermées donc pourquoi est ce que c'est important ça aussi quand les bourses sont fermées vous devez savoir que les investisseurs ne sont pas spécialement là et on va pas avoir de de migration de capital donc on va voir si en rapport à la semaine passée ben déjà la chute des bourses elle continue cette semaine ci chose que je pense que oui donc là j'ai encore rajouté encore pas mal de shorts et d'un autre côté des couvertures donc shorts les indices shorts différentes compagnies et shorts différents secteurs et je suis à l'achat dans quoi tout ce qui est métaux précieux et dans les bons d'état donc principalement le bon à 10 ans 20 ans enfin là j'opère sur le tl t donc le bon à 20 ans aussi est là dedans n'aurait que d'un côté sa baisse de côté ça monte et aussi l'indice de volatilité aussi je le vois encore bien plus haut durant cette semaine pourquoi pas tout l'ambiance qui était créée par la banque centrale et trump et ce trade war avec la chine ainsi de suite et pas mal de choses ok donc voilà maintenant ici pour en revenir à ethereum ben concrètement ici ben il ne se passe quoi ben il se passe rien pour le moment donc ici on continue à aller à la baisse ok donc voilà ethereum face au dollar donc on s'attend à aller un peu plus bas maintenant on va regarder l'ethereum face à l'euro voilà voilà donc ethereum face à l'euro on va prendre les prix qui nous viennent de kraken voilà voilà et ici c'est exactement pareil donc voyez on a le mouvement baissier qui est ici donc voyez là on a les 400 plus ou moins on s'attend réellement à quoi ben aller réellement bien 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 plus bas et maintenant ici qu'est ce que l'on veut voir encore ben envoyé on a ceci hein donc on a la moyenne mobile de 52 semaines qui est juste là oui la moyenne mobile de quatre semaines qui est en train de baisser oui le même mouvement baissier donc le a le b le c et ici le d mais maintenant on va voir si on peut réellement aller plus bas arrivé réellement à ce niveau ici au niveau des 350 et même pourquoi pas plus bas donc réellement se poser sur le niveau des 300 pourquoi ben ces deux bougies ici elle s'annule et on a cette résistance qui est ici donc les résistances là une fois résistance deux fois et si ces deux là s'annulent ben on prend le niveau de la bougie haute ici c'est vertin donc là où est où j'ai le pointeur ici et ça nous fait combien mais je me fais les 295 96 donc on va dire un niveau clé des 300 donc là c'est le niveau auquel on pourrait arriver là maintenant on voit aussi qu'au niveau du stochastique on est pareil qu'avec le dollar en zone d'infravalorisation donc on va voir réellement si on peut descendre et atteindre ce niveau là donc oui que là la semaine a commencé là où elle a clôturé on a tenté d'aller un peu plus haut dans les ce petit bout cette petite mèche mais vraiment aucune puissance et là on peut aller plus bas où on va se maintenir avec la moyenne mobile de quatre semaines comme résistance et comme support c'est le 52 semaines mais à tout moment on peut percer elle est plus bas et vraiment avoir une interaction venir se poser on va dire sur l'ancienne résistance donc l'ancien plafond et maintenant le sol ok donc ouais moi je vis au troisième étage donc moi mon plafond à moi ben c'est le sol de mon voisin du quatrième donc voilà donc là pensez toujours à cette analogie le marché fonctionne comme ceci donc là ici on avait un étage on allait faire l'étage du dessus on a touché le plafond mais on n'a pas fini d'avoir le plafond on me dit tiens et si on finit c'est le sol d'abord donc là maintenant on revient on va voir si on finit le sol sur fini le sol on va voir ici ce patron tasse donc ce bottom et à partir de là on va commencer à remonter pour aller finaliser le plafond et après passer à l'étage suivant ok donc voilà ça c'est ça et maintenant qu'est ce que l'on a on a fait l'éthérium maintenant on va au suivant on va faire on n'a pas eu de news avec l'union bon on va prendre le nio donc on regardait le nio face au dollar us voilà voilà donc néo on apprend les prix qui nous viennent de bitrex voilà et maintenant qu'est ce que l'on a ici voyez on a notre ancienne on va prendre outils pour dessiner parce que le néo c'est très 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 intéressant ce qu'on a envoyé ici bon voilà je dessine pas super bien là donc on a le niveau des 40 donc une fois deux fois trois fois et là vous voyez qu'on tente d'avoir une interaction avec ceci donc pensez à ce que je viens de vous dire avec l'éthérium c'est quoi on est monté super haut donc voyez qu'on a ce niveau ici le niveau max donc pratiquement des 190 195 et maintenant on a ceci vous voyez pendant un très long moment on a pu se maintenir au dessus des 100 donc voyez ici et là là c'est là qu'on a commencé à voir des mauvaises news les convergences entre les moyennes mobiles de 4,8 et 13 semaines enfin 4,8 et là ici c'était 4 et 13 et depuis là on a baissé donc oui on a vraiment fait le canal baissier ici on l'avait comme ceci donc là vous le voyez donc là maintenant on est au niveau des donc on est arrivé au des et maintenant on se pose oui aussi au niveau du stochastique on est rentré en zone d'infravaloration maintenant si si on regarde quoi normalement quelque part ici on devrait avoir la moyenne mobile de 52 semaines et pour le moment elle n'est pas là donc c'est quoi qui devrait réellement être au niveau ici des 40 donc oui qu'on a ceci donc oui qu'on commence vraiment avec une forte baisse et on est en train de baisser là donc maintenant c'est quoi si la moyenne mobile de quatre semaines bon on n'a pas la moyenne mobile de 52 semaines elle n'apparaît pas mais bon là ce niveau ci donc rappelez vous on sait quoi on va aller valider les 40 donc de 60 à 40 il ya un mouvement et qui peut être fait et là c'est ce qu'on est en train de voir ceci ce n'est qu'un doji donc la bougie verte qu'on a ici c'est un doji donc une bougie d'indécision on est indécis mais lorsqu'on regarde réellement qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on a on voit qu'on avait cette bougie baissière ici et on est en inside week candle d'un autre côté donc là c'est quoi si on a un pointeur ce serait quoi annuler juste la hausse mais là on reste dans un inside week candle donc on est réellement au dessus des 80 pour remonter bien plus haut et là maintenant c'est plutôt la baisse qui nous tente on a déjà ce pointeur ici et là vous voyez qu'il n'y a pas de puissance haussière et la entrée d'acheteurs mais entrée de vendeurs dans une tendance baissière donc qui pensez qu'ils vont l'emporter si on regarde ce qui s'est passé réellement à court terme une deux trois une deux bougies baissière impactante avec une petite bougie du type toupie donc du type doji verte donc avec ce n'a vraiment vraiment pas de force donc là c'est quoi on s'attend vraiment à voir la baisse donc là on y est donc là je pense que j'ai aussi un short avec le néo je pense que néo encore un potentiel d'aller encore bien plus bas donc on verra donc déjà qu'est ce qu'on a vu déjà la validation de ce pointeur là donc c'est très important ça s'était validé donc maintenant voilà ça c'était pour le néo et maintenant on a quoi on a le ios et on a le cardano donc on va aller aux ios maintenant on va regarder ce qui se passe avec le ios voilà donc ios ici ios face au dollar us voilà on va prendre les prix qui nous viennent de bit finex ok et ici maintien ici j'avais laissé le fibo donc ici c'est pareil donc oui la grande baisse généralisée vous connaît en dessous de toutes les moyennes mobiles donc là c'est des nuages qui sont en dessous donc ça met vraiment de la pression vraiment comme comme résistance maintenant ici on va retracer les mêmes niveaux que l'on avait fait avec le néo donc on a ici quoi on a cette résistance donc c'est plus ou moins les deux 50 vous voyez on a le grand pointeur ici on a ceci sauf ici la bougie verte est une bougie bien 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 plus forte donc là ici c'est quoi c'est vraiment ce qu'on appelle un bullish engulfing donc bullish haussier on englobe la bougie rouge ici on est dans la zone de perturbation c'est quoi la zone de perturbation vous voyez les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines et quatre semaines là et huit semaines là donc là on est là donc là où est là où c'est ici donc maintenant on a pulvérisé les 50 % de cette bougie rouge ici et revenir au dessus chose qui on va voir si on va pouvoir le faire mais oui que directement on a une mèche donc cette mèche à symbolise quoi une entrée est réellement de vendeur là donc là on est venu clôture à ces niveaux ci en dessous du niveau de convergence et on va voir maintenant bas si on peut complètement annuler cette bougie et redescendre directement ici vers ces niveaux là donc ça c'est une chose qui est très très probable oui ici aussi on n'a pas la moyenne mobile de 52 semaines mais doit être quelque part comme ça donc elle nous pointe les trois dollars donc là c'est ce qu'on est en train de voir ici probable retour vers les trois dollars ou sinon si on reste aussi une continuité mais on regarde le patron ouais le patron c'était quoi c'était ceci cela ceci cela ouais que là on est en train de respecter le patron donc maintenant on va voir réellement ce qui va se passer ici on a déjà quoi une clôture au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines mais il faut qu'on ait une continuité pour être plus haut donc c'est dire quoi concrètement on doit être au dessus du niveau des huit dollars si on veut vraiment aller à la hausse donc des huit dollars on pourrait remonter bien plus haut numéro 1 de huit arrive à 10 donc pulvériser ce niveau-ci pour qu'on a une convergence entre huit semaines et 13 semaines et aller à la hausse réellement retourner vers les 16 dollars mais là c'est au niveau de tout l'écosystème on va voir réellement ce qui va se passer à ce niveau-ci ok rappelez-vous là encore ce pointeur ici baissier donc les trois dollars ce pointeur ici il a été validé là donc ça c'est déjà ok maintenant on va envoyer à toujours ce risque d'aller plus bas si ces niveaux aussi donc au niveau des 7,50 les huit dollars mettre de la pression un réellement comme résistance et que le prix se retourne là on verrait un retournement et tout comme ça ça va être généralisé au niveau de l'écosystème réellement redescendre vers des trois dollars ok donc voilà ça c'est pour le ios face aux dollars maintenant on va regarder le cardano on va finir avec le cardano ici face aux dollars us mais voilà donc ici pareil comme dans tout l'écosystème vous voyez la hausse on est arrivé bien plus haut le canal baissier donc vous voyez les petites hésitations donc ces petites bougies verts donc dans certains avec certains actifs et sont bien plus important donc à dire bien plus grande que d'autres mais si les volumes très bas et ici l'ouverture aussi là où on est donc voyez ici il ya ouais donc un peu ici le base un peu d'une stratégie qu'on était en train d'élaborer ici pour la hausse du cardano mais bon ça ça n'a pas trop d'importance focalisons nous plutôt sur ce qu'on est en train de voir ici et ce film on a tch il ne se met jamais bien voilà comme ceci et on va se focaliser sur ce qu'on est en train de voir ici donc là on va prendre l'outil pour dessiner et qu'est-ce que l'on a voyez ici on est en zone d'infravalorisation donc là c'est ça donc est-ce qu'enfin on serait arrivé au bout on verra la zone la plus basse que l'on a ce sont les 10 cents donc oui ici le niveau doré à la ligne doré qui est qui mise là donc voilà on va voir si réellement bas on peut atteindre ce niveau là ou sinon moi ce serait pratiquement revenir aux fractions de scènes d'où tout a commencé donc ici donc on verra donc là vous voyez que c'est généralisé au sein de tout l'écosystème et on va vraiment voir ce qui va se passer on est juste en dessous de la moyenne mobile ici de quatre semaines donc on a besoin d'une clôture au dessus ensuite clôture au dessus de huit semaines et ensuite à la chasse pour aller vers 13 semaines ici donc là vous voyez exactement ben c'est là qu'on a déjà ce petit plan là qui est destiné pour monter comme ceci ensuite retester ça et remonter vraiment avoir notre épaule tête épaule comme vous voyez là le coup si on brise le coup ici ben boum là on pourrait remonter donc là maintenant le tout ça va dépendre de qu'est ce qui va se passer ici vous voyez qu'on a c'est pratiquement parallèle donc une presque convergence pas de volume pas de fluctuations pas de volatilité vraiment flat et on va voir l'écosystème donc là c'est relatif à quoi au cardano si l'écosystème tombe et qui passe en sous des 300 milliards de dollars on va voir vraiment bas cette baisse comment est ce qu'elle va être la répercussion qui aura sur le card sur le cardano si de là aussi il ya un flux de capital donc une fuite de capital pardon si le capital aussi décide de s'envoler et de bouger du cardano donc on va voir exactement jusqu'à quel niveau il pourrait retomber donc là voilà c'est ce qu'il faut dire aussi et c'est ce que je répète toujours là c'est par rapport à ce que vous voyez vous par rapport au projet si vous y croyez et que voir le cardano pour vous il ya quelque chose de grand à long terme lorsque vous voyez des prix pareils c'est là que vous venez accumuler donc là rappelez vous vous devez vraiment être préparé psychologiquement et réellement savoir à quoi vous attendez quel est votre profil est réellement ce que vous voyez sur base de quoi vous prenez vos décisions comme j'ai toujours éducation financière qu'est ce que vous comprenez réellement du cardano est ce que vous comprenez l'euro boros est ce que vous comprenez le hql est ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train d'essayer de faire pourquoi est ce qu'ils sont en train de parler du bloc de 3.0 les problèmes d'évolutivité les différentes couches qu'ils essayent d'avoir pour faire en sorte que le réseau soit rapide au niveau de ses profs of stake donc au lieu de profs of work ainsi de suite de ne pas être dans l'activité minière de pas gaspiller trop d'énergie transactions rapides validées de manière quasi instantanée permettre qu'ils aient des daps et des dao qui soient créés sur différentes couches de leur block chain mais que le tout soit vraiment fluide donc voilà donc c'est vraiment ça donc c'est améliorer vraiment les erreurs qu'ils ont vu au niveau de l'ethereum block chain ainsi de suite vu que rappelez-vous charles austinson est l'un des cofondateurs d'ethereum ainsi de suite et donc qui sait de quoi il parle donc là avec leur équipe de scientifiques on va voir si leur approche est la bonne on vous voyez que c'est ça mais la compétition elle reste là et cardano c'est un projet avec lequel il faudra compter dans le futur et donc voilà ok donc voilà ça c'est tout pour tout ce qui était au niveau du trait d'aujourd'hui et là donc là comme je vous ai dit donc là lorsque je vais prendre mon temps je pense que comme article on va regarder un peu les crypto qui utilisent donc là au niveau des crypto qui tissent avec quelque chose d'intéressant on va revenir sur l'ethereum les crypto qui disent et on va revenir on va faire crypto qui disait aussi cardano donc on va faire deux ou trois vidéos aujourd'hui ça dépend on va dire de mon feeling et donc là c'est ça donc on va remettre ça en français et donc là voilà vu que vous avez eu un commentaire rapide donc là maintenant ce qu'on va faire c'est quoi c'est pouvoir le lire en détail et voir vraiment ce qui s'est passé ok enfin ce qui s'est passé mais vraiment bas réellement bas vous allez en avoir l'interprétation directement en français ok donc là on va faire ça un peu plus tard lorsque je prendrai un moment là je ferai cette vidéo donc là je vous dis pas au revoir ben je vous dis tout simplement bas à tout à l'heure ok donc là pour revenir donc pour tous ceux qui commencent ce qui a envie de se lancer ceux qui ont des carences et des lacunes et qui veulent aller plus loin vous avez une adresse le 3w pour ici tu me point com et ici vous avez la partie éducation financière vous avez le programme ici donc vous allez avoir le pdf aussi en description de vidéo donc en cliquant ici vous allez avoir accès au programme donc pouvoir télécharger un pdf des vous y trouvez si cela vous convaincre vous voulez voir encore bien plus de choses ici on a la partie des tarifs donc là il ya tout comment dirais-je un descriptif de différents services et solutions donc l'éducation financière là les vidéos modules ici c'est la consultation privée donc avec les tarifs et ainsi de suite et le programme c'est exactement le même que celui des vidéos modules d'initiation de crypto tech portfolio donc là vous savez déjà c'est du one on one vous avez les consulting aussi one on one plus aussi les vidéos modules mais là on va plus loin donc là c'est tout ce qu'on fait au niveau réellement du trade et des investissements donc on suit principalement ce que vous avez vous en holding et on génère des systèmes bien sûr qui s'adapte à vos besoins et à votre profil et des stratégies et du hedging aussi par rapport à tout ça et si là vous si vous souhaitez aussi bon on va plus loin dans les compagnies aussi qui sont en orbite autour du blockchain ok et les global culture research donc là vous savez je suis ici confiné prisonnier de mon laboratoire pour finir le q2 donc là ça va être disponible dès la semaine prochaine donc là déjà aujourd'hui il faut commencer déjà à tout remettre en place comme on sait déjà faire des enregistrements et ainsi de suite donc voilà ok donc voilà 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 donc là vous avez tout ça bien sûr puisque les consulting à la carte donc vous avez à chaque fois le lien d'achat pour être redirigé par la plateforme de paiement sécurisé de paypal et d'un autre côté vous avez quoi aussi vous avez un autre mode de paiement alternative via tic t donc oui comme vous le voyez ici une plateforme de paiement sécurisé à travers laquelle vous avez accès aux mêmes services et aux mêmes solutions et donc et vous suffit que de leur ajouter à votre panier et ici d'en pouvoir payer via carte de crédit et carte de débit sans aucun problème donc rappelez vous ici vous avez celui de paypal donc en cliquant sur le buy now directement vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement de paypal ok et donc là bas comme lors de tout achat ou avec votre compte paypal ou via le paypal check out si vous n'avez pas de compte paypal ok donc là voilà exactement comment c'est fait donc là voilà vous avez le tout ici ok donc voilà donc là nous on va s'arrêter ici on a déjà tout fait aujourd'hui c'est une très 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 longue journée et donc voilà donc voilà exactement bon pour ce qu'était cette journée de crypto lundi et d'apps donc éthérium neo ios et cardano donc ensuite on va revenir on va faire des petites vidéos pour juste avoir un aperçu enfin un aperçu dans lesquels on va revenir sur les articles donc ça va être un bien 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 plus intéressant donc là vous avez vu tout le côté trade ainsi de suite ici lors du crypto trading donc voilà ok donc je vous dis pas au revoir je voulais juste à tout à l'heure et ben pour ceux qui ne seront pas là avec nous enfin pour ceux qui ont eu à qui ont eu assez donc été rassasiés on va dire un dit ont eu leur dose de crypto trading pour aujourd'hui donc c'est parfait pour pour cela on se retrouve demain pour le crypto mardi et pour les autres ceux qui veulent avoir accès aux articles ainsi de suite en français ici directement avec un tout petit commentaire donc là bas je vous dis à tout à l'heure donc à tout à l'heure pour certains et à demain pour d'autres dans tous les cas vous passez une excellente journée vous faites attention à votre trading vous profitez bien du bon temps maintenant c'est le printemps donc ici déjà je ne fais déjà super beau et donc voilà ok donc à tout à l'heure pour certains et bye bye pour d'autres ciao merci